C'est l'heure du grand format. Uniformes, cravates à rayures de jeunes garçons en internat, des croix sur les murs et une chorale de haut niveau. Voilà le tableau de l'Académie musicale de Liès Notre-Dame dans un très ancien lieu de pèlerinage de l'Aisne. C'est une authentique école maîtrisienne comme on en trouve notamment au Royaume-Uni qui nous a donc ouvert ses portes. Grand format, signé Rémi Vivneau, Éric-Henri Lionel Guémard et Cédric Delangle. Est-ce que quelqu'un peut me donner un commentaire sur la justesse générale de ce que vous venez de faire ? François ? Là vous avez chanté fort et donc on retourne toujours sur la même difficulté, c'est que vous chantez fort en oubliant d'écouter. Donc forcément, c'est moins joli. Régeur, exigence, discipline, au service du chant mais aussi de l'éducation, c'est le crédo de l'Académie musicale de Liès. Le premier objectif c'est de donner à ces élèves qui viennent de toute la France une formation vocale complète et une formation instrumentale également de qualité. L'exigence débute au réveil. Ici, il n'y a pas de temps à perdre. Il reste trois minutes, allez, on se dépêche. Tu voulais être à l'heure ? Uniforme, vie collective mais aussi religion, au service d'un rêve. Former un cœur de haut niveau dans la pure tradition des maîtrises britanniques d'Oxford ou de Cambridge. Le principe, c'est vraiment de ne refuser aucun enfant talentueux et motivé et des enfants qui aient envie de dédier chaque jour une partie importante de leur temps libre à une formation musicale de haut niveau. Une recherche d'excellence aussi bien au niveau vocal qu'instrumental. Et ça, en France, il y a peu de structures, très peu de structures qui proposent ce type de cursus. En plus d'un enseignement classique, à l'Académie, les 50 élèves travaillent la musique et le chant 4 heures par jour en moyenne. Jean-Armel doit fournir encore plus d'efforts que les autres. Il est un des solistes de la maîtrise. J'aime chanter et donc c'est toujours intéressant de travailler tout seul pour améliorer sa voix. C'est dur aussi, non ? Oui, ça demande beaucoup de travail. Ça nécessite un investissement quotidien. Après, avec le rythme de l'Académie, ils n'ont pas forcément le temps de s'entraîner de manière soliste chaque jour. Mais ils ont quand même une grosse pratique vocale vu qu'ils ont une répétition en chœur tous les après-midi. Les niveaux sont très différents et puis comme c'est une maîtrise de garçons, il y a les problèmes de nu qui se posent aussi souvent. Au début, je n'avais pas très envie de venir parce que l'idée de l'internat, ça ne me tentait pas beaucoup. Le fait de chanter, qu'il y ait la musique aussi souvent, c'est quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs et qui me plaît beaucoup. Dès qu'on tue de nos parents, c'est un peu difficile, mais dès qu'on est lancé dans la semaine, c'est super. Mais la passion pour le chant ne doit pas prendre le pas sur les études. L'académie est d'abord un établissement scolaire privé où l'on étudie du CM1 à la terminale. Moi, j'ai mis le jour à l'Ultimate et Ultimate, c'est au 8 de jour. Alors la grosse différence, en fait, ce sont les horaires qui sont aménagés pour que les élèves puissent faire le plus de musique possible. Parce que c'est quand même pour ça qu'ils sont là. Ça leur demande donc beaucoup d'efficacité et d'autonomie aussi. Une autonomie relative. Dans toutes les matières, le travail des élèves est suivi de près par un enseignant désigné. En fait, nous sommes venus ici pour travailler. On aime travailler, on aime la musique, on aime le chant, on aime tout ça. Donc on veut travailler, on veut devenir meilleurs. Donc à nous de vaincre notre vie, à nous de devenir meilleurs, c'est à nous de demander en fait. Donc il n'y a plus de relation de Fayot avec le professeur, on est là pour nous construire, on sait qu'il veut notre bien. Tant d'effort mérite bien une pause. Dix heures, c'est l'heure de la récréation. Soudain, une curieuse agitation s'empare des couloirs. Clarisse, le directeur des études, entame l'inspection des chameaux. C'est pas mal. Le papier, ça ressemble à quoi ? A rien. C'est pas la pédagogie pure, mais c'est aussi de savoir tenir sa chambre. Et quand sa chambre est rangée, on a peut-être l'esprit rangé aussi. Voilà, c'est juste que ça doit aller de pair. Et puis que la maison ressemble à quelque chose en fait. Mais à l'Académie, la musique n'est jamais bien loin, et dans tous les styles. Le point de départ, c'est effectivement la liturgie, c'est le chant maîtrisien, la chorale. Et la spécificité, effectivement, de l'Académie à l'IS, c'est de proposer deux univers. A la fois un univers, comment dirais-je, vraiment très sacré, liturgique, respectueux, effectivement, de tout ce qu'on fait à la messe et de toutes ces choses un peu sacrées. Mais surtout, d'ouvrir les enfants à un futur monde d'adultes avec de la musique qu'ils vont écouter aussi à côté. Vianney Chatillon est à l'origine de l'Académie. Il y a trois ans, il a investi cet ancien Carmel, constitué son équipe éducative. Progressivement, ils ont donné vie à ce projet atypique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que l'on fait dans une école maîtrisienne, que l'on vit dans une école maîtrisienne, qui ne sont pas forcément à la mode. Il y a une certaine discipline, c'est vrai, parce que la musique implique une discipline. Mais par exemple, sur ce point de la discipline, on n'est pas les seuls. Toutes les écoles sport-études, par exemple, toutes les écoles danse-études, ont aussi cette discipline de vie, qui, je le crois, peut être vraiment positive pour l'enfant et peut l'aider à se construire dans sa vie d'adulte. La religion doit aussi rester à sa place. C'est avant tout une école qui doit instruire, c'est avant tout une œuvre d'éducation qui doit éduquer, et éduquer et avoir des enfants qui deviendront, je l'espère, de bons citoyens, et également des chrétiens de cœur. Chaque soir, les élèves se rendent à la basilique du XIIIe siècle de Liès pour chanter l'Office des Vêpres, un temps fort spirituel et musical. La chrétiens de l'Office des Vêpres, un temps fort spirituel et musical. La chrétiens de l'Office des Vêpres, un temps fort spirituel et musical. La plupart des chœurs d'enfants en France produisent chaque semaine dans le meilleur des cas un office liturgique ou alors un concert tous les mois, tous les deux mois. La particularité de l'Académie, c'est véritablement de produire chaque jour et ce qui permet pour les enfants que le chant devienne partie intégrante de la vie comme jouer, manger, dormir, chanter. Chanter, les élèves en auront tout le loisir. L'Académie musicale de Liès se produit en France une quarantaine de fois chaque année.